Beaucoup j'ai été choqué par les images de la fête de la musique hier soir en France et en particulier à Paris avec un abandon total des mesures barrières, une concentration très importante populationnelle sur un très faible périmètre et des gens qui manifestement prenaient un malin plaisir à montrer le contre-pied qu'ils faisaient au virus un petit peu comme si le virus était un terroriste ou quelqu'un d'armée qui viserait la population et qui voudrait changer ses habitudes et à qui on ferait un bras d'honneur en disant tiens nous on continue il n'est pas question qu'on s'arrête et on continuera, non mais sauf que c'est pas ça, le virus c'est juste une maladie contre laquelle on lutte individuellement ou collectivement, on met les masques pour protéger l'autre et on met les masques aussi pour éviter que la maladie reprenne, le virus est toujours parmi nous son terrain de jeu c'est la terre entière, il y a des pays où il est en train d'exploser, des pays où il réémerge et chez nous on se retrouve dans la même situation qu'en novembre en décembre avec une maladie qui est quiescente mais qui évolue, on a quelques 80 clusters sur le territoire national, on a des régions comme la région Occitanie où je me trouve, la région Rhône-Alpes-Normandie, la région Rhône-Alpes-Aveyron où le R0, ce fameux taux de contamination de la maladie est repassé au-dessus de 1 donc il est en positif ce qui laisse à craindre une diffusion de la maladie alors c'est vrai qu'on ne voit pas d'autres hospitalisations, on ne voit pas de réanimation mais encore une fois, nous sommes dans la situation de octobre-novembre le virus ne trouve pas d'endroit pour exploser mais si l'on continue le genre de manifestations comme ce que l'on a fait hier si l'on continue à jouer les résistants d'opérettes sans mettre les masques alors là oui, il va trouver les moyens de circuler surtout qu'après l'été, avec la pluie qui arrivera, les gens qui rentreront or cette affection est une affection en lémur on risque fort d'avoir là pour le coup une deuxième vague et moi je n'ai pas envie de revivre ça à titre d'exemple, dans l'établissement où je me trouve on met tous des masques, on continue à porter des masques en permanence et notre région n'a pas été impactée et pendant tout le temps du confinement, on a porté des masques et on continue à les porter et on oblige les gens qui rentrent dans l'établissement à porter des masques ça nous emmerde, on ne fait pas ça de guetter de coeur mais on le fait, on le fait pour vous protéger alors de grâce, respectez les mesures barrières continuez à mettre des masques à chaque fois que vous vous retrouvez en contact proche et prolongé salut à tous